Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro du C'est lundi que lisez-vous sous format vidéo. Alors, pour vous rappeler le principe, je vais vous parler des livres que j'ai lus la semaine passée, de ce que je suis en train de lire et des livres que je lirai la semaine prochaine. Donc, on va commencer par les livres que j'ai lus la semaine passée. Donc, le premier livre, c'est Sans âme, c'est à couverture, de Gail Daringer. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un livre que j'ai lu sur iPad. Donc, c'est un roman de Beat Light, alors un peu particulier parce qu'il se passe à l'époque de la révolution industrielle. Donc, on suit l'histoire d'une jeune fille, Alexia Taraboti, qui a 26 ou 28 ans, je crois, et donc, qui n'est toujours pas mariée. C'est une horreur pour sa famille, c'est une catastrophe, ils ne savent pas quoi faire d'elle, ça ne va vraiment pas. Et donc, c'est Néroïne qui n'a pas la langue dans sa poche, qui dit toujours ce qu'elle pense, et pas forcément au bon moment, mais bon. Et donc, c'est un monde où les vampires et les loups-garous ont fait leur coming-out, donc ils sont très bien intégrés à la société, dans la société anglaise, mais pas forcément dans les autres pays. Et donc, au début du roman, Alexia va être confrontée à un vampire qui va l'attaquer, ce qu'elle trouve très impoli, parce qu'ils n'ont pas été présentés. Et donc, elle va se défendre un coup d'ombrelle, et elle va tuer le vampire. Et donc, à ce moment-là, le chef du Bure, qui est le bureau de la police spéciale vampire et loups-garous, va venir enquêter. Donc, c'est une personne qu'elle a déjà rencontré, qui ne s'aime pas vraiment, ils n'arrêtent pas de s'envoyer des pics, ils n'arrêtent pas de se chercher, et donc, ils vont finir par se trouver. Et donc, voilà, c'est l'enquête qui va découler de cette attaque de vampires. Donc, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, parce qu'un style un peu différent, forcément, vu l'époque, que ça change pas mal de codes, ça change les relations entre les personnages et tout ça. Donc, il y a un numéro 2 qui est déjà sorti, que j'ai déjà sur l'iPad, donc que je lirai très prochainement, peut-être pas tout de suite, tout de suite, parce que j'ai d'autres livres à lire, je vous montrerai. Mais voilà, c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les personnages et la manière, donc le monde dans lequel ils évoluent. Je trouve ça très original comme roman de Bitlight. Et donc, je vous conseille. Donc, le deuxième livre que j'ai lu cette semaine, donc ça n'a rien à voir, c'est « Tout ce que nous aurions pu être toi et moi si nous n'avions pas été toi et moi » si nous n'avions pas toi et moi, pardon, d'Albert Espinosa. Donc, c'est un livre que j'ai lu parce que je l'ai beaucoup rencontré dans des autres numéros, dans d'autres blogs littéraires. Donc, tout le monde en avait fait des très très bonnes critiques, donc j'ai acheté et je me suis mis à lire. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est un livre très très court parce qu'il fait 250 pages à peu près, écrit assez gros, donc c'est vraiment un livre très très court, où il ne se passe rien, enfin pas grand chose, enfin il se passe beaucoup de choses, mais sur un temps assez court, sur une nuit. Mais j'ai trouvé ça très très poétique, très bien écrit, et franchement, ça s'est très vite, donc c'était vraiment un bon moment, parce que ça nous amène dans un univers tout à fait semblable au nôtre, avec, bon, quelques petites différences, parce que la différence majeure de ce livre, c'est que dans ce monde-là, il y a beaucoup de personnes qui ne dansent plus. On a trouvé une sorte de médicament qui empêche de dormir, donc en se reposant quand même, et donc du coup, on vit des journées de 24 heures, donc il se laisse beaucoup plus de temps que Jean, et donc notre héros, justement, lui, il n'a pas encore pris ce médicament, mais sa mère vient de mourir, et il a décidé de faire un changement dans sa vie, pour marquer la mort de sa mère, et donc de prendre ce médicament, donc il n'a pas encore pris. Et juste avant qu'il le prenne, on l'appelle à son travail pour qu'il interroge quelqu'un, parce que sa particularité à lui, c'est de pouvoir, quand il regarde une personne, voir les moments les plus heureux et les plus malheureux de sa vie. Donc on l'appelle pour voir cette personne, parce que cette personne dit être un être interrestre, enfin, venir, revenir d'ailleurs. Donc il va voir cette personne, et donc il y a une relation qui va s'instaurer entre eux, et c'est justement toute cette relation qui va changer, dont on parle dans tout livre, qui va tout changer. Et c'est vraiment raconté, voilà, de manière très poétique, très jolie, et c'est aussi un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous conseille aussi, si vous voulez lire. Donc, maintenant, les livres que je suis en train de lire. Donc je suis en train de lire, donc au début, Les enfants d'Alexandrie, de Françoise Chandernagor. Donc vous voyez, c'est un livre qui a commencé il y a quelques semaines, quand même, et j'en suis à peine au milieu. Alors j'ai un peu de mal à rentrer dans ce livre. Donc l'histoire en elle-même, bon, c'est une histoire qui est connue, enfin, pour ceux qui ont lu un peu des livres sur l'Egypte, ou des films, c'est donc Cléopâtre et Antoine, la fin de l'Empire égyptien, donc la guerre entre Cléopâtre-Antoine et l'Empire romain, donc symbolisée par Octave. Voilà, donc vu plus ou moins du point de vue d'une de ses enfants, c'est l'aînée, donc une des filles qu'elle a eue avec Antoine. Mais plus ou moins, parce qu'il y a des moments aussi où on part voir la mer. Et j'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Alors il y a aussi l'auteur qui est très présente, parce qu'il y a plusieurs moments où elle coupe l'histoire pour nous parler, pour nous dire pourquoi elle a pris ce point de vue pour écrire, pourquoi elle a voulu raconter cette histoire, ce genre de choses. Alors, c'est intéressant, parce que c'est vrai, c'est un point de vue qu'on n'a pas souvent, mais ça nous coupe dans l'élan de l'histoire, et c'est vrai que du coup, on perd un peu de vie dans l'histoire. Donc je pense que je vais le finir, de toute manière, il n'y a pas de raison. Mais voilà, j'ai autant l'histoire, bon, l'histoire est intéressante, même si je la connaissais déjà, avec quelques détails en plus, quelques détails en moins, quelques détails qui changent, mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, je n'ai pas vraiment réussi à entrer dedans, pas vraiment réussi à m'identifier au personnage. C'est censé raconter l'histoire de Célénée, de la fille, mais finalement, on la voit très peu. On n'a pas vraiment, ce n'est pas elle qui parle, on n'a pas vraiment son point de vue, ni ce qu'elle ressent. Donc voilà, c'est un livre intéressant, mais du mal à rentrer dedans quand même. Donc, le deuxième livre que je lis, ça n'a rien à voir, c'est le journal de Stéphane, de L.J. Smith. Alors, je suis fan de la série Vampire Diary, j'ai aussi lu les bouquins, qui n'ont rien à voir avec la série. Donc ça, c'est des livres qui sont basés sur la série, sur la série télévisée, pas sur les livres. Et donc, c'est la vision de Stéphane. Donc, pour ceux qui ne connaisseraient pas, Stéphane est un jeune homme qui habite aux Etats-Unis. à l'époque de la guerre de sécession, qui vivent avec son père dans une propriété. Une jeune femme va arriver chez eux, Catherine, et donc il s'avère que Catherine est un vampire. Et donc, Stéphane est d'amour, on va tomber amoureux de Catherine, et voilà, ça va être leur histoire. Donc l'histoire, je la connais déjà, parce que dans la série, on nous en parle pas mal. Alors, c'est ma cousine, tu m'as acheté le livre, tu m'as passé. Donc pareil, c'est un petit livre, il fait à peine 300 pages. Il est écrit assez gros, ça se lit vite. Donc voilà, il n'y a rien de particulier, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un super livre. Mais c'est vrai que, voilà, la série, la saison 3 vient de se finir, donc c'est sympa, ça permet de prolonger un peu l'univers. Donc voilà, mais c'est quand même conseillé plus aux fans de la série, à ceux qui aiment vraiment bien cette histoire, parce que sinon, c'est un livre qui n'amène pas grand chose. C'est un bon livre, mais voilà, plus dans l'histoire, dans l'optique, prolonger l'univers. Donc voilà, pour les livres en cours de lecture. Alors, on va maintenant passer aux livres que je vais lire. Donc c'est deux nouveaux livres que j'ai achetés hier. Donc le premier, c'est Démonica de Larissa John, Yon, pardon. Donc c'est le tome 1, Plaisir déchaîné. Donc c'est pareil, c'est un livre que j'avais vu passer dans des partenariats, sur des forums, ou des choses comme ça. Et donc, pour le résumer, en fait, c'est une jeune femme, Tayla Moncuso, qui est dieuse de démon, et qui va se retrouver un jour dans un hôpital dirigé par des démons qui vont la soigner, dont particulièrement Eidolon, qui est le chirurgien qui va lui sauver la vie, qui est un intube, si je me souviens bien. Et forcément, la boîte de dieuse de démon, elle va forcément tomber amoureuse de lui. Donc, je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, je suppose qu'ils vont voir une histoire ensemble qui va être compliquée, parce que forcément, ils ne sont pas censés tomber amoureux l'un de l'autre. C'est le principe de pratiquement tout le livre de Beat Light. Mais voilà, j'aime bien. Donc, c'est vrai qu'en plus, la couverture était plutôt sympa. Donc, voilà. Je vous dirai ce que j'en pense sûrement la semaine prochaine, parce que je pense que ça va aller assez vite. Donc, le deuxième livre que j'ai acheté, c'est The Walking Dead, l'ascension du gouverneur. Donc, de Robert Tirtman et Jay Bonasinga. Donc, alors, si j'ai acheté ce livre, c'est pareil, c'est un livre qui est tiré d'une série, The Walking Dead, d'une série télévisée. Et, donc là où je travaille, en fait, tout le monde devrait être en train de regarder cette série. Et donc, ils ne font qu'en parler dans les pauses, entre midi et deux, quand on va manger, ils ne font que parler de ça. Et c'est une série que je n'ai pas vue. Donc, c'est vrai que ça m'énervait un peu de toujours les entendre parler de cette série que je n'avais pas vue. Donc, c'est une série aussi qui existe en manga, je crois, mais ce n'est pas vraiment mon type de lecture. Donc, quand j'ai trouvé ce livre qui est vraiment se passait un peu avant la série télévisée, je me suis dit que j'allais commencer à lire. Comme ça, ça me mettra un premier pied dans cet univers-là et que j'arriverais un peu mieux à suivre tout ce qu'il raconte autour. Donc, voilà, je vous en parlerai aussi. Alors, ça devrait se lire assez vite parce que c'est pareil, c'est un petit livre qui fait 350 pages. Donc, je pense que ça devrait se lire assez vite. Donc, voilà, écoutez, c'est tout pour cette semaine. Donc, rendez-vous la semaine prochaine et puis, bonne lecture.